Musique Chers téléspectateurs, Bienvenue encore une fois dans votre émission culinaire sur RTV. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes. J'ai choisi de vous préparer Sfa l'medfuna, c'est une recette à base de cheveux d'ange et par la suite je vais vous préparer une salade à base de choux et de pommes. Nous allons commencer ensemble la première recette. Donc je vous donne les ingrédients. Nous avons besoin de cheveux d'ange. Nous avons besoin également des raisins secs, des oignons, des amandes émandées et grillées, des amandes concassées. Nous avons besoin également du poulet, du beurre. Pour les épices, on va utiliser de la cannelle, du curcuma, du gingembre, du sel, du poivre et également du safran. Pour la décoration, on va avoir besoin des oeufs de caille et un peu de sucre glace. Donc je vais commencer d'abord la recette. Donc on prend un couscousier. Je vais mettre de l'huile à chauffer. Je mets un filet d'huile d'olive, l'équivalent de deux cuillères à soupe et je vais venir saisir mes pilons de poulet. Dans la recette traditionnelle, on met un poulet entier. Vous pouvez aussi mettre des cuisses de poulet. Donc je vais rajouter des oignons. Un peu de persil et de coriandre. Le mot metfuna veut dire enterrer. C'est des cheveux d'ange enterrés parce qu'on va avoir une couche de cheveux d'ange. Par la suite, on va venir mettre une couche de poulet et on va la couvrir avec les cheveux d'ange. Donc ça fait vraiment un plat surprise. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelle Sfa metfuna parce qu'il y a quelque chose de mystérieux enterré à l'intérieur. Voilà, j'ai mis de la coriandre. Je vais commencer à parfumer. D'abord, le sel. Je mets deux cuillères, deux petites cuillères à café de sel. Je mets le gingembre. Je continue avec le curcuma. Gingembre, curcuma vont toujours ensemble. Je vais rajouter un bâton de cannelle que je vais retirer à la fin de la cuisson. Je mets du poivre. Je baisse le feu pour que mes épices ne soient pas framés. Et j'écouille en même temps. Je vais rajouter du poivre. Voilà. Du safron. Le safron, vous pouvez l'utiliser, ça donne toujours un goût merveilleux au plat. Si vous n'en avez pas, ça reste facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là, je vais venir rajouter un peu d'eau. Et je vais verser par la suite des raisins, des raisins secs. Voilà. Je vais laisser cuire. Et je vais préparer maintenant les cheveux d'ange. Donc, j'ai mis déjà le couscousier fermé. Je vais prendre un saladier. Et là, je vais commencer la préparation des cheveux d'ange. Dans un premier temps, je vais la travailler directement sur ce saladier et je vais l'utiliser. Vous allez voir après. Je vais vous montrer une façon très facile pour accélérer la cuisson des cheveux d'ange. On sait très bien, on n'a pas le temps. Le temps, il faut l'épargner. Quand on fait le ramadan, on est fatigué, on ne va pas passer des heures en cuisine. Là, je vais vous donner vraiment une astuce pour que vous cuisinez rapidement et efficacement. Donc, là, j'ai mes cheveux d'ange. Je vais rajouter un filet d'huile de tournesol. En fait, cet état permet que les cheveux ne collent pas par la suite. Donc, je mets de l'huile. Et je vais venir travailler les cheveux pour qu'ils soient bien imprégnés de l'huile. Là, je ne mets pas de sel. Ce n'est pas la peine à cette étape-là. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Et je vais venir mettre mes cheveux d'ange dans le haut du couscousier. Et on va laisser cuire à la vapeur. La première cuisson va prendre à peu près 10 minutes. Dès qu'on commence à avoir la vapeur qui s'échappe des petits trous et qui remonte à la surface, à ce moment-là, on va venir récupérer les cheveux d'ange et on va verser de l'eau bouillante justement pour accélérer la cuisson. Je vais laisser cuire le poulet et les cheveux d'ange. Moi, je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la recette des choux. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je vais commencer ma deuxième recette, la salade de choux à la pomme. Alors, pour cela, on a besoin des choux blancs, une pomme verte acide. On va avoir besoin également des figues moelleuses coupées en petits dés. Des dattes, pareil, coupées en petits dés. On va avoir besoin également du jus d'orange, de l'huile d'olive, du vinaigre. Et pour assaisonner, du sel et du poivre. Alors, je vais commencer ma salade délicieuse et rapide. Donc, je commence à couper très finement mes choux. Je vais même couper en deux. Et après, je vais le couper, je cuit vraiment très finement. Enfin, je coupe vraiment très finement. Je dis je cuit parce que je pense en même temps à la cuisson. Voilà, du presque. On sait très bien que les choux sont super bien pour la santé. Encore mieux si on les mange crus. Donc, n'hésitez pas. C'est une salade vraiment très facile à faire et très délicieuse. On trouve, moi personnellement, je trouve qu'il y a un peu d'amertume dans les choux. Et cette salade, enfin les autres ingrédients, la pomme, elle va venir pour adoucir le goût des choux. Et encore mieux avec les saveurs sucrées. C'est juste une merveille. Voilà, donc j'ai mis les choux dans mon saladier. Maintenant, je vais prendre la pomme et je vais la couper en deux. En quatre. J'enlève le cœur. Et je vais couper mes pommes en petits dés. Donc, d'abord en longueur, je les rassemble et après, je coupe dans l'autre sens. J'ai choisi cette salade pour accompagner Sphalmedfuna parce qu'elle reste, enfin une salade avec des légumes. Parce que dans Sphalmedfuna, on n'a pas de légumes et j'ai trouvé que ça peut être bien d'avoir les deux pour qu'ils soient complémentaires. Et il suffit tout. Alors comme je vous ai dit, mes pommes et mes choux sont bien coupés, je vais commencer à rajouter les autres ingrédients. Donc on rajoute des figues, ça c'est des choses qu'on achète pendant le ramadan régulièrement, donc n'hésitez pas à utiliser ce qu'on a à la maison, déjà il y a à la maison. Je rajoute des abricots pour donner un peu de couleur. Là, j'ai rajouté des noix concassées pour donner un côté croquant à ma salade. Donc il y a déjà les choux qui sont croquants avec les noix. Voilà, je vais maintenant assaisonner avec du sel. Une pincée de sel. Je vais rajouter du poivre, du jus d'orange que j'ai pressé, un jus d'orange naturel. J'arrose ma salade. Il ne me reste qu'à mettre de l'huile, l'huile d'olive de préférence. Et du vinaigre. Moi, je mets le vinaigre blanc. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le vinaigre balsamique. Pourquoi pas ? Voilà, donc vous avez vu, je vous ai promis que c'était une salade très facile. Mais regardez encore les couleurs. Je vous invite vraiment à la refaire chez vous. Très facile. Salade originale. Et elle est vraiment délicieuse. Je suis persuadée que ça va vous plaire. voilà. Je la mets de côté. Je la réserve au frais. Et je vais continuer ma recette de spa. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier la cuisson de mes cheveux d'anche. Là, on voit que la vapeur commence à monter à la surface. Je vais prendre un saladier. Je vais venir prendre les cheveux d'anche. Je les pose sur mon saladier. Et comme je vous ai promis, l'astuce pour que les cheveux d'anche cuisent plus vite, c'est que je viens prendre de l'eau bouillante et que je vais verser sur mes cheveux d'anche directement dans le plat du couscousier. Je verse un peu partout. Et j'ai mis un saladier au-dessus. Voilà. Et je viens ouvrir mes cheveux d'anche. Je les tourne pour que je vérifie la cuisson, que la cuisson soit vraiment homogène. Si vous voulez, en fait, le début de la cuisson se fait directement avec la vapeur et on va accélérer la cuisson avec l'eau bouillante. Voilà. Je vois que ça commence déjà à cuire. Je vais rajouter maintenant de l'eau froide. Pourquoi ? Parce que je veux arrêter la cuisson. Je veux stopper la cuisson parce que je vais la remettre encore une fois sur mon bouillon pour qu'elle cuisse encore une fois avec la vapeur. Donc là, j'arrête la cuisson avec de l'eau. De l'eau froide cette fois-ci. Je vais mélanger ma vermicelle. Je lui donne un peu d'eau. Vous allez voir, elle devient beaucoup plus humide. Et en même temps, l'eau passe dans un saladier. Et à cette étape-là, je vais rajouter des raisins secs. Comme ça, à leur tour, ils vont cuire à la vapeur et ils vont gonfler un petit peu. Ils deviendront moins secs. Donc, je mélange tout. Je vais rajouter maintenant le sel parce que souvenez-vous que je n'ai pas mis du sel au début. Pourquoi ? Parce que ça ne servait à rien. Si je mets l'eau chaude, si j'avais mis le sel au début, le fait de verser de l'eau, le sel, elle va partir. Donc, à cette étape-là, on va mettre du sel. Comme ça, on garde le sel. On n'a pas besoin de saler deux fois. Et là, on va venir mélanger. À cette étape-là, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de cannelle. Cannelle en poudre, si vous aimez bien la cannelle. Sinon, vous vous contentez du bâton de cannelle qu'on a mis dans la marmite. Mais ça, c'est vraiment une histoire de goût. Donc, moi, j'aime bien la cannelle. Je vais encore mélanger. Je vais remettre mes cheveux d'anche sur le feu. Et regardez déjà, le poulet, c'est en train de cuire. Les raisins secs, pareil. Je retourne le poulet. Ce qui va se passer après, quand le poulet va être cuit, je vais le prendre et je vais le désosser. Comme ça, je le présente sur une couche de cheveux d'ange. Et je vais par la suite couvrir avec mes cheveux d'ange. Donc là, je laisse cuire le poulet. Je mets une deuxième fois les cheveux d'ange à cuire. Donc là, la vapeur va encore monter. Et à ce moment-là, je reprends mes cheveux d'ange. Et par la suite, on rajoute du beurre pour donner un côté gourmand à nos cheveux d'ange. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Et on se retrouve juste après pour la présentation des deux recettes. Me revoilà, chers téléspectateurs. J'ai commencé déjà la présentation du plat Sphalmedfuna. Donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé cuire 5 minutes et j'ai rajouté du beurre. Par la suite, j'ai pris une assiette. J'ai mis une couche de cheveux d'ange. J'ai pris le poulet que j'ai désossé et j'ai mis par-dessus. J'ai laissé une partie de cheveux d'ange pour couvrir mon poulet. Je vais récupérer ma sauce. J'arrose les cheveux d'ange. Le reste de la sauce, je peux le mettre dans un bol à côté. Voilà. Et maintenant, je viens récupérer les cheveux d'ange et je mets par-dessus. Donc, on va enterrer le poulet. Franchement, c'est une tuerie. C'est un plat de fête ou un plat qu'on présente pendant les regroupements familiaux. Et c'est un plat aussi qu'on déguste selon certaines régions du Maghreb. Donc, n'hésitez pas à le refaire chez vous. C'est vraiment un délice. Donc là, j'essaie de le présenter en dôme. Fais attention à la présentation. Voilà. Maintenant, je vais commencer la décoration. Donc, je prends des amandes concassées que je mets au centre. Je vais également prendre les œufs de caille. Et je vais venir les déposer de cette façon. Je vais faire des jolis dessins pour que ça devienne... C'est déjà appétissant avec les odeurs, mais avec l'œil, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à faire des jolis décors. Moi, je vais les présenter de la façon traditionnelle. J'ai cherché dans mon imagination. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, je fais ce qui existe déjà. Voilà. Je vais prendre également des amandes. Cette fois-ci, des amandes entières. Je mets entre les œufs. Voilà. Et pour finir, je rajoute des lignes de cannelle et de lignes de sucre. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très délicieux. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très délicieux. avec des abricots, des fruits secs. Et là, avec ce menu, vous avez un plat complet, équilibré et délicieux. Voilà la présentation finale de mon plat. J'espère que vous allez refaire les deux recettes chez vous. Moi, je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve demain à la même heure. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 1 1